Salut à tous, je ne sais pas si vous le savez, mais les notaires recrutent beaucoup en ce moment. Moi, ça m'a donné envie de postuler et de lancer une nouvelle série avec vous à la découverte de tous les métiers, toutes leurs facettes, dans les études notariales, ici en ville, à la campagne, au bord de la mer. Allez, suivez-moi en Normandie et bienvenue dans la Cour d'Appel de Caen. Bonjour Jacques. Bonjour Jérry, ravi de t'accueillir. Merci beaucoup, je vous présente Maître Jacques Desvages, le président de la Chambre des notaires de la Cour d'Appel de Caen. Alors Jacques, j'ai entendu dire que les notaires recrutaient tout azimut dans leurs études, sur plein de jobs différents. Moi, ça m'intéresse, on peut en parler ensemble ? Oui, tout à fait, parce que c'est vraiment notre préoccupation actuelle. Alors dis-moi, ce que représente la Cour d'Appel de Caen en termes de notariat ? Eh bien aujourd'hui, dans l'évolution que nous avons de la profession, nous avons environ 350 notaires et 1800 collaborateurs. Avec actuellement des demandes d'emploi, nous avons 50 demandes d'emploi qui ne sont pas satisfaites. Et donc sur quel type de métier Jacques ? Eh bien des métiers qui sont tout à fait différents. Ça va du négociateur qui recherche les maisons pour nos clients, du clair de notaire, on dit aujourd'hui plutôt collaborateur ou rédacteur, qui lui traite le dossier sur le front, les formalistes qui s'occupent des formalités. Et puis nous avons aussi des métiers à responsabilité, où il y a véritablement une analyse et un traitement juridique avec des notaires assistants, avec aussi la variété des métiers du notariat pour le notaire, le notaire salarié, qui a la responsabilité de son dossier, mais qui n'a pas la responsabilité de l'entreprise, et bien sûr le notaire en titre. Et en ville, à la campagne, au bord de la mer ? L'intérêt effectivement, c'est que nous avons ce que l'on appelle un maillage territorial important. Dans chaque canton de notre région, il y a un notaire, il y a un office notarial. Notariat des champs. Notariat des champs et notariat des villes chez nous, tout à fait oui. Écoute Jacques, moi je n'y connais rien du tout à ce métier de notaire. Est-ce qu'il y a des écoles pour devenir notaire ? Écoute, le mieux Géry, c'est que je te propose de rencontrer l'homme de l'art chez nous, le vice-président chargé de la formation, Thomas. Ok, merci beaucoup Jacques. Alors Thomas, il paraît que toi tu es monsieur formation chez les notaires. « Explique-moi un peu tous ces jobs-là, comment je peux devenir moi notaire, clair, comptable ? » Dans la profession, on a toujours été favorable à la formation en interne. Quand j'ai débuté, moi j'étais un petit saut de ruisseau, c'est-à-dire que j'allais d'un service à l'autre, et on m'a appris comme ça au fur et à mesure. Le notariat a gardé cette idée pour permettre justement à des personnes qui sont extérieures à la profession, qui n'ont absolument pas été formées dans la profession, d'accéder néanmoins à certaines fonctions. Notamment, on a mis en place un partenariat avec Pôle emploi et notre institut de formation, ce qu'on appelle l'INAFON, l'Institut National de Formation des Notaires, pour permettre à ces personnes qui ne sont pas du tout formées de venir et d'exercer un métier avec une formation courte mais très efficace. Donc des demandeurs d'emploi, des jeunes, moins jeunes, en qualification, tout profil. Tout type de profil, toute personne qui peut bénéficier d'une expérience déjà dans du secrétariat, dans la comptabilité ou autre, peut très bien venir travailler chez nous avec ces formations qui sont réalisées quelque part en interne. Bon alors moi j'ai un service à te demander, je cherche un bien immobilier pour créer mon studio d'enregistrement, je viens bosser chez vous. Un notaire peut m'aider ? Alors ce sera plutôt un négociateur qui va t'aider, je vais t'envoyer voir Baptiste, il est très efficace sur le sujet. Baptiste, que je vous invite à rencontrer au prochain épisode, et n'oubliez pas liker, partager, commenter. Tiens Dery, voilà ton dossier. Merci beaucoup Thomas, à bientôt. Bonne journée. On a l'habitude de dire qu'on est un petit peu le médecin du patrimoine, il arrive assez souvent qu'à la fin d'un rendez-vous, le client nous dise au revoir docteur.